On a fait un autre Mipsa, donc on a fait un Mipsa direct sur le Shamaï Milière, on a un Mipsa Ashgachapati. C'est des choses extraordinaires, c'est une matanote, que j'ai mis le dos comme ça. Alors, la Torah nous dit, La Torah nous dit ici, C'est le seul lave, comme c'est Ramel Ramban, que la Torah n'écrit pas sous forme de lave. Ici, la Torah est écrite dans la chambre différente. Jamais la Torah a parlé comme ça sur la histoire de dire, Non, la Torah n'a pas dit ça, elle a dit toujours là-bas, C'est de lave, c'est de lave, c'est marqué sous forme de lave. Le seul lave, le seul interdit, Au moins que la Torah est écrite dans la chambre casée, c'est Shekeh. Il va Shekeh, Tirchak, éloigne-toi du Shekeh. C'est-à-dire que plus que ça, c'est-à-dire que bien que normalement tous les Gdarim qu'on donne dans la Torah, qui sont de la banane, parce que la Torah elle-même elle a dit, Mettez des barrières dans la Torah. Et ces barrières sont de la banane. Ici, la Torah elle-même elle a dit, que même les barrières sont de la Torah. Il va Shekeh, Tirchak, il va Shekeh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une mise en place de ne pas mentir, mais il y a une mise en place de t'éloigner du Shekeh. Donc ça veut dire que la barrière elle-même elle-même, ici elle est de la Torah. C'est que quand un homme il fait une barrière, par exemple, il dit, Je fais ça, on dit, pourquoi tu fais ça ? Je fais ça pour ne pas mentir. C'est-à-dire que tu vois qu'il a fait un masque, il a mis quelque chose en place, je ne sais pas quoi, une idée comme ça, je ne sais pas quoi, pour ne pas mentir. C'est-à-dire que tu demandes, pourquoi tu as mis tout-là en place ? Pourquoi tu as mis, tu fais, tu es noé comme ça ? Pourquoi tu fais cette anaga ? Il dit pour m'éloigner du Shekeh. Il fait une mise en oraita dans cette barrière, alors que toutes les barrières normalement elles sont de la banane. Mais non, la question elle est, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi la Torah nous demande tellement de ces lois du Shekeh ? La Gmanah dans Soukot, dans Souka, elle amène comme ça. Elle dit comme ça, les khachamim disent, « Un homme ne doit pas dire à un enfant, si tu fais ça, je vais te donner ça, et qu'on fait une compte, il ne le donne pas. » Pourquoi ? La Bala Gmanah dit, « De peur que l'enfant, khachamim, il mal misait les Shekeh. » Il va prendre de ça à mentir. Pourquoi ? Le papa, il n'a pas menti. C'est un col, il a dit, je vais te donner, si tu fais ça, et après, il a oublié. Pas que le khachamim il a menti, parce que le papa, il ne ment pas. Il a oublié de lui donner. Il dit, fais attention, si jamais tu as promis, ne promets pas, tu n'es pas obligé de te promettre, mais si tu as promis, fais très attention de ne pas oublier. Parce que si jamais tu ne fais pas attention, et que le khachamim, même les honnêtes, il t'arrive d'oublier, attends, mets la merde autour des Shekeh. Que l'enfant, il ne comprend pas ces choses-là, il n'a oublié, il n'a pas été par casé. Papa, il m'a dit, il ne m'a pas donné, « Azoulou, l'omèche, et fcha les Shekeh. » Ça veut dire que lui aussi, demain, il se permettra, qu'il s'en vouloir, parce qu'il a appris de son père, qu'on peut dire à quelqu'un, « Oui, je ferai ça, ou je serai là-bas, ou je viendrai à tel endroit, ou je serai avec toi, ou je... » Mais les ma'asées, on n'est pas obligé de respecter, et qu'après, on ne le fait pas. C'est-à-dire que là, les khachamim viennent nous dire, « Maman, comment il faut faire attention ? » Les khachorah, pourquoi ils nous amènent cet exemple ? Pourquoi les khachamim nous amènent cet exemple pour vous expliquer le lien de « Mitva Shekeh Iqra ? » Alors, il y a plein d'exemples. Pourquoi ils amènent l'exemple sur l'enfant ? Et d'autant plus que les khachorahs, on ne parle pas de « Mitva Shekeh Iqra » Alors, « Maman, Maman, nous amènent ça. » L'agmara ramène là-bas, un autre sippou, un autre sippou, qui est un B'yushua, qui est un B'yushua, il voit les khachamim qui reviennent du Betamidrash, qui reviennent de l'Aïchiva. Alors, ils demandent aux khachamim, « Ma kichu'ayom » « Beshiva » Alors, ils ont dit « Ma, maman, nous 거예요 Torah » « Ma, de quoi vous avez parlé ? » Il dit « Top ! » De l'histoire, on comprend qu'ils étaient pressés. Mais bon, il les a retenus. Alors, il dit « Voilà, on a appris que quoi ? » la Torah nous demande de monter à Jérusalem et de venir voir c'est qu'il faut venir avec les enfants alors là-bas on s'est posé la question les grands ils viennent, on comprend ils viennent visiter ils viennent offrir des corbanotes ils viennent faire des narboudas avant les enfants parce que de quoi on prend ? on prend des petits-enfants dans les berceaux ils vont rien déranger avec leur bruit, les enfants sont turbulents ils vont rien déranger donc comment on amène des enfants ? il dit pour donner du sra à ceux qui les amènent c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour les enfants mais amener du sra à ceux qui les amènent et là-bas ils s'arrêtent ils me demandent quel sra tu as d'amener des enfants comme ça ? d'autant plus qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'ils font ils vont s'ennuyer, ça va les saouler ils vont déranger au bout d'un moment parce qu'un enfant quand ça le saoule au bout d'un moment ils se déconcentrent ils commencent à déranger autour de lui et c'est pour ça d'ailleurs que quand il s'agit de quelque chose de très sérieux on n'amène pas les enfants c'est la première chose qu'on fait les enfants on ne les amène pas c'est sérieux, c'est un endroit sur la mer c'est le bétamidah il y a des vignes qui chantent il ne faut pas déranger il faut bien écouter il faut se concentrer c'est vraiment le dernier endroit où il faut amener un enfant alors qu'est-ce qu'il nous dit ? non, la vie sera l'émivé pour donner du sra à ceux qui les amènent et là il faut comprendre alors il y a eu le choix quand il a entendu ça il a dit quoi ? un chidouche comme ça vous avez entendu à l'échima et vous alliez partir sans me le dire c'est un chidouche à tzoum maintenant on se demande de quoi il n'imite pas elle ? c'est quoi le chidouche à tzoum que la vie sera l'émivé ? qu'il n'imite pas elle de ce chidouche ? quand il a dit de cette histoire qu'on a ramené ici qu'en vérité la chana est plus chachouva que le ma'asé comme ça il a compris de cette histoire maintenant comment il a compris ça de cette histoire ? alors regardez bien comment il ramène les Baye Moussa il ramène comme ça qu'il a compris ça parce qu'en fait il a fait un parallèle avec la Gemara dans le Shabbat la Gemara dans le Shabbat elle ramène là-bas concernant la Melacha de côté elle ramène là-bas vous savez qu'il y a dans le Mishkan il y a 39 Melachot et parmi les Melachot qu'il y a dans le Mishkan il y a les Melachot de Kotel parce que dans le Mishkan ils écrivaient sur les poutres pour se rappeler quel poutre il fallait mettre à côté de l'autre donc on mettait les lèvres et comme ça on se rappelait les poutres et par rapport à ça on a appris que comme il y avait cette Melacha dans le Mishkan celui qui fait ça au Shabbat il est ouvert à la Melacha au Shabbat s'il fait le Mizzit il est chayefskila s'il fait le Chogèque il est chayefskila il fait le Mishkan de la même façon il y a Moshèque Moshèque c'est-à-dire qu'il est face il est face pour pouvoir écrire alors Moshèque c'est-à-dire qu'il est face pour pouvoir écrire que le bonhomme a priori il n'écrit rien il prend la gomme il prend la gomme il fasse comme ça pour pouvoir écrire derrière s'il fait ça il est chayefmita maintenant il s'intéresse à savoir quel est le chiyour alors là-bas la Gemara il dit le chiyour du chiyour qui est chayal c'est il faut qu'il écrit deux chiyour pour former un mot un minimum de mots pour former un mot et quel est le chiyour de Moshèque il dit là-bas c'est les Moshèques de quoi écrire j'étais Othiot c'est-à-dire de quoi il est Othiot il est Moshèque ça c'est le chiyour de Moshèque il a fait Moshèque maintenant il pose la question là-bas Maïa dit maintenant si le bonhomme il a écrit une lettre d'une taille de deux Othiot donc c'est-à-dire qu'il faut autant d'encre qu'il faudrait pour écrire deux Othiot ouais autant d'encre autant de travail pour écrire deux Othiot autant de temps ça lui a pris il a fait le même travail il a travaillé autant autant que ce qu'il faut pour écrire deux Othiot Aïmou Khayav ou Batur Maïa dit il n'est pas tout pourquoi il n'est pas tout parce que c'est ça le dîme il faut deux Othiot même si les maracis ça tape autant d'encre autant d'encre etc tu n'as pas écrit deux Othiot tu n'es pas tout Maïa dit maintenant s'il est Moshèque une lettre comme ça mais qu'il y a de quoi écrire à la place de cette lettre parce qu'elle est grosse deux Othiot Ta Maïa dit il est Khayav s'il est bébézide il dit il dit de là la preuve il dit pourquoi ? parce qu'il y a un Moshèque à la Moshèque c'est pas une Moshèque c'est une Moshèque pour faire une Moshèque c'est une Moshèque pour pouvoir écrire derrière alors que la Moshèque c'est quoi le but de la Moshèque le but d'avoir été Moshèque c'est pour écrire derrière si tu dois comparer maintenant si j'avais posé la question sans avoir vu la Moshèque j'aurais dit qu'est-ce qui est plus Hamour à ton avis ? la Khana de la Mélacha ou la Mélacha elle-même ? tout le monde aurait dit c'est plus Hamour que la Khana et tu vois de cette manière que non que la Khana la Mélacha il est plus Chachouba et plus Hamoura que la Mélacha elle-même parce qu'il y a des cas qu'on voit qu'il est que Moshèque bien que les Chauras dans le même cas de figure où il a écrit une grosse lettre comme ça qui représente deux lettres il n'est pas tout parce qu'il n'y a pas deux lettres par contre Moshèque cette grosse lettre là comme il y a la place d'écrire deux lettres il est Khayab donc plus Hamour que Kotev donc la Mélacha de Moshèque elle est plus Hamoura que Kotev puisque ce qui est pas tout dans Mokotev tu le rends Khayab dans Mokotev et pourquoi c'est plus Hamour ? il dit là chez Zé Akhana parce que Zé Akhana les Mélacha Ad Sumer donc il dit la même chose là-bas on emmène les enfants ils n'ont qu'un ami comme Akhana c'est une Akhana qu'on leur fait faire ils font rien là-bas ils n'ont simploum alors Zé Akhana 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 quand ils m'engrandir je s'habitue avec nos Bétamides c'est-à-dire qu'il y a un lien comme ça de Khinou que tout le lien du Khinou et on prend de là l'hissot du Khinou c'est mazé l'hissot d'Akhinou l'hissot d'Akhinou l'hissot d'Akhinou parce qu'en vérité il fait pas le Mizou quand un petit il est en train de faire une barha ou il est en train de faire un maassi Mizou ou quoi il est pas misouvé il fait pas le Mizou non c'est pas il est mavi souvent parce qu'il n'a pas de ta'at c'est un hamal c'est un hamal qui est en train de faire un maassi en train de bouger l'oulave quand on y achète un petit moulave il est en train de bouger l'oulave comme le grand est-ce qu'il fait une Mizou pour deux raisons première parce qu'il n'a pas misouvé et en plus il n'a pas de ta'at donc ça veut dire qu'il fait un maassi de Kikou il copie son bain et malgré tout je le fais faire pourquoi ? parce que c'est tout l'ignan et c'est ça le Khidou qui l'apprend là-bas qui fait qu'on doit être méchanère un enfant bien qu'on sait qu'il n'y a même pas de Mizou et en plus il n'y a pas de ta'at et malgré tout oui pourquoi ? parce que c'est un hamal qui est en train d'être méchanère et Mizou elle est plus méchanère que le Mizou qu'il fera quand il sera bon et c'est par rapport à ça qu'on est méchanère par rapport à ça on est à la Mizou de Kikou que si on se pose la question maintenant si on se pose la question concernant maintenant l'orale-nous les Averot les Averot que nous faisons et qu'on se pose la question maintenant où doit se situer notre Avoda du Hirat-Chamayy où doit se situer d'après ce qui ressort ici dans la Khana de l'Avera pas dans l'Etsen de l'Asia de l'Avera parce que l'Etsen de l'Asia de l'Avera c'est grave c'est l'Avera c'est beaucoup plus calme que l'Akana c'est-à-dire qu'un homme qui se met dans un Massage de l'Akana à l'Avera on parle de l'Avera pas de l'Avera parce que l'Avera il y a le Xerat Akatou qu'il faut faire l'Avera pour être réel ça c'est l'Akana ça c'est l'Avera parce que l'Akana c'est un Chiyou alors Chiyou c'est faire l'Avera mais l'Aksad le Kilkou le B'gam qu'il y a dans le Nefesh l'Akana il est plus mécanique dans le Nefesh que l'Asia plus que l'Asia et l'Avera c'est par rapport à ça quand il n'y a rien il explique que c'est la raison pourquoi Mesid est plus Khayav que Shogek à Tzoum ce qu'il dit là-bas c'est-à-dire qu'il se pose la question là-bas pourquoi Mesid est plus Khayav que Shogek si tu dis que le bonhomme maintenant le problème c'est pourquoi parce qu'il a cassé le vase je donne un exemple faire une Avera c'est casser un vase oui j'en ai raison de ça mais il n'y a pas qu'il a cassé les Mesid ou les Shogek rien de problème il a cassé le vase le vase il a cassé donc il a cassé j'ai pas fait exprès ou j'ai fait exprès mais je me chanais si c'est ça le problème de l'Avera tu as cassé alors tu as cassé mais je me chanais c'est les Mesid ou les Shogek pourquoi tu vas dire ah tu as cassé le vase alors que j'ai cassé le vase pourquoi c'est comme ça pourquoi si tu dis attention que le problème est d'avoir cassé le vase si tu as cassé le vase mais en Afkamin que j'ai cassé comme ça ou comme ça il dit il dit parce qu'en fait il y avait quelque chose de plus de plus grave dans la Avera que dans la Avera c'est que là-bas il y avait alors que chez au Shogek il n'y a aucune Avera mais comme ça sans faire l'esprit ils rentrent tous les Shabbat oh qu'est-ce que j'ai fait c'est dit alors que le bonhomme il veut faire la chose il veut faire la bêtise qu'il est en train de faire il se met dans ce Massage d'Avera mais ce Massage d'Avera c'est ça qui rend amour à Avera et par rapport à ça on considère qu'il est Mesid et là qu'il n'y a pas le compte à l'amour le Rabaïom comme un homme je dois faire attention pas simplement de dire je ne dois pas faire de Avera mais qu'on veut dire il est mis à l'aiseur dans les Arhanots de l'Avera ils considèrent que moi je fais attention de ne pas faire l'Avera mais on ne fait pas toujours attention à la bataille ou à l'Avera c'est-à-dire de faire attention de ne pas se mettre dans certaines situations de ne pas faire certaines choses parce qu'on estime et on se dit bon tant que je ne suis pas en train de faire il est mis à l'Avera alors je n'ai pas à faire attention à ça ce que je dois faire attention c'est que même si je m'approche très proche de l'Avera c'est que je ne fais pas l'Avera c'est une erreur c'est une erreur très grave pourquoi ? parce que l'Avera encore une fois c'est rien que le t'noi pour que tu sois khayad parce qu'il faut bien qu'il y ait un chiot alors quand tu as le chiot tu es khayad mais ce n'est pas ça l'Avera le kilkul qu'il y a dans la personne c'est la khana que tu es parti là-bas que tu t'es approché de cet endroit que tu as fréquenté ces gens-là ou que tu as écouté ces choses-là ou que tu es parti dans cet endroit et que tu t'es amusé avec eux tu n'aimais pas le chaché mais on a fait attention on s'est protégé on n'a pas fait de l'Avera c'est vrai qu'on est parti là-bas c'est vrai qu'on n'aurait pas dû aller là-bas mais on est parti là-bas mais on a fait attention et je savais je pouvais me faire confiance parce que je sais que je fais attention donc je suis un quel ami je sais que je suis parti disons en euros qu'il ne fallait pas bon mais assez je voulais kiffer etc mais vous pouvez me faire confiance j'ai fait attention je n'ai pas fait de l'Avera ton sang est sorti par le F7 que tu as fait ici que quoi que le Issa est ce qu'il voulait ici c'est la khana de l'Avera et très souvent le Issa peut te donner le nakhad de l'Avera mais lui il parle c'est qui la khana de l'Avera pourquoi parce que la khana de l'Avera on met calquel un béil au terre il est mécalquel beaucoup plus que ce qu'il est mécalquel avec l'Avera c'est à dire qu'à la rigueur à la rigueur si on pouvait dire la chose du monde il vaut mieux que tu passes une khana sans khana que un khana sans khana non rabaïan non rabaïan parce qu'une khana sans khana et une khana à la rigueur c'est le bébinat de shogeg c'est à dire ton gamme il est shogeg il n'est pas meside c'est à dire tu n'es pas dans un massage de meside même si le bonhomme tu dis oui mais je voulais le faire tu voulais le faire mais ça ne peut pas ça meside je me suis mis dans des conditions je me suis mis dans un état d'esprit et que la vera c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut qu'il y ait la pour que ce soit le bébé pourquoi il faut qu'il y ait la parce que la tra c'est elle qui va être moukhi parce qu'il n'y a pas la ben on ne sait pas pas ce qu'il y a la khana ça se trouve il va te dire oui je voulais tu voulais mais tu ne te rends pas compte pourquoi tu dis je ne m'en rends pas compte oui je m'en rends compte c'est pas sûr c'est qu'il y a la tra alors là je sais que tu te rends compte pourquoi parce que ça veut dire que tu t'es mis dans des conditions de faire la vera donc ça veut dire la même façon dans le kiyou la même façon dans la tefilah le tour dans la tefilah qu'en fait tout le ignat de la tefilah c'est pas le idsem de la tefilah c'est quand tu te trouves déjà devant ta amida c'est pas trop tard c'est déjà trop tard alors que l'on se dit ah c'est là que ça commence quand je dis Hachim c'est pas taïk nivta c'est là que ma tefilah commence non c'est trop tard tu as le bel train là déjà c'est là déjà l'avenir est déjà parti alors tu dis alors où c'est que je dois me préparer tu dois te préparer avant il faut que tu sois préparé avant avant d'arriver à ça pour ça il disait il dit pour Milchaz c'est le Hachim c'est la Kana 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 c'est pour ça qu'il dit là-bas ceux qui rentrent comme ça des fois dans des minanimes et que des fois ils vont en train de faire amida à Moutam et Adin Moutam et Adin de faire amida avec eux et après tu rattrapes tout ce qu'ils te demandent avant c'est par exemple tu vas être dans un minan par exemple ils ont déjà commencé l'amida alors tu te mets avec eux dans un minan et après tu rattrapes le reste à Volbeu il disait oui d'accord tu sais il y a des Khovat Fila alors lui il y a des Khovat Ahana Ahana tu n'as pas fait et alors tu vas dire bon d'accord mais j'ai fait la Fila quand même j'ai fait la Fila mais c'est une Fila sans Ahana une Fila sans Ahana c'est pas une Fila pour ça on dit c'est une Fila c'est une Fila c'est une Fila c'est à dire que le Boulogne il doit faire se recueillir se poser d'abord et après après alors il y a des cas que le Rambam il dit qu'il faut s'asseoir pour faire la Fila c'est la chevette qui est de la guide la Fila c'est le Rambam on ne sait pas comme ça mais le Rambam il dit qu'il faut s'asseoir pourquoi ? il faut s'asseoir pour faire la Fila pour pouvoir faire la Fila mais sinon tu viens sans Ahana mais il y a la Mollifna tu viens de tenir devant le Roi tu vas parler avec le Roi il y a une avant que tu peux venir comme ça sans Ahana mais non où est-ce qu'on fait l'erreur ? nous on croit la Fila c'est c'est le simple que je fais les mots que je dis avec des mots que je ressens que je fais attention aux mots que je dis non ça c'est comment dire c'est pour dire c'est le minimum pour qu'il y ait une Tzoura de Fila mais non on cherche un fond de Fila pas seulement une Tzoura il y a un fond Tzoura de Fila parce qu'effectivement tu as fait attention de lire avec les mots et tu as compris les mots que tu disais il y a une Tzoura de Kavana mais il n'y a pas un fond de Kavana ici il n'y a pas un fond de Kavana c'est le fond de Kavana qui est nécessaire d'avoir une Akhana avant ça tu ne l'as pas fait alors maintenant tu vas dire oui mais la Tzoura elle était là la Tzoura était là mais il manque le fond et ça c'est le Ikar le Ikar le Ikar le Ikar c'est pas simplement la Tzoura c'est le fond le fond il faut qu'il y ait dans la miso de faire la miso avec une Akhana avec un état d'esprit où je suis en train de faire le misage on n'est pas là je vais être la sautemise on n'est pas je suis simplement en train c'est un peu comme il a dit en Asie c'est très aimé c'est ma soupe ce qu'il a dit c'est que malheureusement quand on fait les choses en bouteille parce qu'on suit un mouvement alors on ne fait pas attention à tous ces détails on n'est pas assez avec soi-même on n'est pas assez avec soi-même pour arriver à se reculir se dire attend tout le monde fait comme ça à ses dernières mais moi il faut que je suis avec moi-même avec moi-même est-ce que je suis prêt à faire ce que je fais est-ce que je suis moukhan à se taiser maintenant à un moment donné tu vas te dire mais attends je suis décalé si je me réfléchis comme ça personne ne fait comme ça personne ne pense à ces choses-là c'est ça le taot le taot c'est quand tu crois que pour que tu sois normal il faut que tu sois comme tout le monde mais quand tu commences à faire des choses qui ne sont pas comme tout le monde tu as l'impression que tu n'es pas normal mais c'est là que ça commence à quoi le matricain ? tout commence à partir de là tu as compris que je n'ai pas cherché à être comme tout le monde j'ai compris qu'il faut que je sois moi-même qui fais la chose et pas avec simplement le groupe je ne suis pas là pour suivre un groupe je ne suis pas là pour être moi-même en train de servir HM et moi-même pour servir HM je dois à un moment donné me donner les gdarim qu'il me faut pour servir HM et chacun il peut avoir des gdarim différents une avoda différente une approche différente dans la avoda et ne va pas maintenant être dérangé parce que tu sens que ton approche elle n'est pas comme tout le monde tu dis moi je ne peux pas comme tout le monde quand je fais ça j'ai l'impression que moi c'est vrai que j'ai besoin de ça mais je ne sens pas que je suis comme tout le monde quand je fais ça c'est ça le taot c'est ça qu'il y a un ami qui l'a dit qu'il y a un ami qui l'a dit qu'il y a de nous apprendre que sauf, 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 sauf je suis seul dans ma avoda et dans ma avoda à un moment donné je dois me donner une hazmiut une hazmiut c'est-à-dire des gdarim qui sont propres à moi et pas des gdarim qui soient simplement qui doivent suivre le mouvement parce que malheureusement c'est ça le piège du rolam le piège du rolam encore plus dans l'oramatora dans l'oramatora c'est ça le gros piège c'est qu'on suit le mouvement on suit le mouvement comme des boutons comme des boutons ils vont par là-bas ils vont par là-bas ils vont par là-bas ils vont tous comme ça ils vont tous comme ça maintenant tous alors on fait comme tout le monde on s'habille comme tout le monde on pense comme tout le monde on fait comme tout le monde mais attends mais posez la question c'est matime pour toi ça ? est-ce que c'est ça le problème ? c'est matime pour toi ? c'est matime pour moi ? ben pour toi toi par rapport à tes chioutes par rapport à tes besoins personnels par rapport à la manière comment toi tu sens que ça devrait être pour que ce soit matime pour toi c'est matime pour toi ce clan ? Tu vas dire, non, c'est pas ma team. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je fuis le clan. C'est un tarot. C'est ça le reste. Là, c'est la chute. Pourquoi ? Parce que c'est pas une chose qui va te construire, ça. Tu vas dire, ouais, mais en attendant, je fuis le clan. Oui, tu fuis le clan, mais ça ne construit pas. Comme un mouton. Tu fuis le mouvement. Et ça, ça ne construit pas. Ce qu'il construit, c'est le jour où tu vas atteindre la maturité, que même si tu fais partie d'un clan, mais tu dois être un plat dans le clan. Tu dois être un individu dans le clan. Tu dois être un mâche. Le Rambam, il écrit là-bas, que pourquoi Hachim, il a fait en sorte que les parts sous fines qu'on a sont chônes l'un de l'autre ? C'est incroyable. Avec très peu d'éléments, Hachim, il a fait des milliards de combinaisons. Ce que ça veut dire, c'est un saatsoum. Alors qu'il y a très peu d'éléments. Deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles. Il fait des chinois. Les chinois, ils se faisant tous. Mais chez nous, c'est des têtes différentes comme ça. Tu peux pas les reconnaître. Je mets des vins comme ça, ils sont sous les mains. Mais chez nous, c'est incroyable. Et pourquoi ça ? Pour que tu comprennes que quoi ? Que tu es une créature à part. Et qu'il veut ta avoda à toi. Il veut pas la avoda de ce clan. Il veut pas la avoda des Bacourim, de Nérusé. Il veut ta avoda à toi. Il faut qu'un homme, un mâche, se concentre sur lui-même, de se dire qu'est-ce qu'Hachim, il aimerait que je fasse par rapport à ce qu'il m'a donné comme moyen. Il m'a donné des moyens. Tu dis, ouais, mais comme tout le monde. Non, ça c'est comme tout le monde. Ça c'est le démarrage. Alors le démarrage, il doit être comme tout le monde pour être encouragé de démarrer. Mais après, quand la route, tu prends la route. À un moment donné, il faut te dire, ok, bon, maintenant j'ai compris. J'ai pris la route. Le clan m'a aidé à prendre la route. Il m'a aidé à avoir un mouvement comme ça qui m'a fait avancer. Ok, mais maintenant ça y est, je suis en route maintenant. Et alors, maintenant ça y est, pose-toi des questions. Pose-toi des questions maintenant. Comment je dois me comporter ? Comment je dois étudier ? Comment je dois développer ? Quelles sont les choses maintenant ? Qui sont les choses qui sont, comment dire ? Ton habit à toi, et pas un habit du clan. Et là, c'est la Vodah la plus difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo.